Je m'appelle Sébastien Pagas, je suis responsable production au sein du site SKF Aero Engine France, situé à Valenciennes. Nous fabriquons des roulements en billes et à rouleaux pour l'aéronautique et l'aérospatiale. On avait des difficultés à sortir les commandes par rapport aux besoins clients et nous avons découvert que Maris Consulting travaillait sur la théorie des contrats. De ce fait, nous avons travaillé en partenariat et très rapidement nous avons découvert que le goulet d'étranglement était la fabrication des cages. Au travers ça, la théorie des contrats nous a permis de nous focaliser sur le bottleneck qui était la fabrication des cages, notamment le perçage. Toutes les ressources se sont focalisées sur cette problématique et seulement sur cette problématique, ce qui nous a permis d'augmenter la sortance du chanel, de la ligne de production mais également la sortance de l'usine. Forcément, c'est du cash supplémentaire parce qu'on livre rapidement le client en temps et en heure. On stocke moins de produits finis, ce qui nous permet de gagner de l'argent. On a diminué l'encours, ce qui nous a permis aussi d'injecter moins d'argent dans la matière et dans la valeur ajoutée fabriquée. Il y a le temps de traversée qui a été très raccourci, donc ça c'est quand même un bénéfice non négligeable. Principalement le perçage cash qui limitait la sortance du service cash. Les actions qui ont été mises en place, c'était d'anticiper tout ce qui était réglage, toutes les préparations et d'augmenter aussi les temps d'ouverture dont vous pouvez le faire et également de focaliser tous les services supports pour pouvoir remédier aux différents problèmes rencontrés, que ce soit méthode ou maintenance. Le DBR, c'est ce qui nous permet de réguler l'encours. C'est-à-dire qu'il y a une sortie de 1000 produits, on va injecter 1000 produits dans l'encours, histoire de ne pas avoir de variation justement de l'encours et de sortir que l'encours nécessaire pour livrer le client. C'est-à-dire que la gestion du flux telle que nous la mettons en place a été comprise davantage de par cette formation. Les méthodes de lancement s'ajustent par rapport à cette compréhension du flux et également l'alignement entre chaque personne et entre les différentes fonctions. On a bien compris que le focus, c'était la TOC, le bottleneck et l'encours, ainsi que le DBR. Je suis un peu surpris que la TOC ne soit pas enseignée dans les grandes écoles. C'est vraiment la focalisation sur une cause racine et tout de suite on a les résultats. Donc c'est une méthode qui est très très efficace. Après pour la mettre en place, il faut être convaincu comme n'importe quel outil. Par contre la TOC démontre très rapidement une efficacité jusqu'alors très peu rencontrée dans l'utilisation de notre outil. Et derrière, il faut savoir que ça tape sur l'encours, le cash flow, sur la sortance et la livraison des clients. Pour moi, c'est une outil par excellence à utiliser dans un monde industriel. et derrière, il faut savoir que ça tape sur l'encours. Et là, il faut savoir que ça tape sur l'encours. fonds et ça tape sur l'encours. Et là, il faut peut communiquer avec des raisons et